J'ai la chance d'avoir pas un, mais deux parents enseignants. Et j'ai jamais été dans la même école qu'eux, donc j'ai pensé que je pourrais en apprendre sur la réalité d'enseignante en même temps que toi. Qu'est-ce qui vous a fait vouloir devenir enseignante? L'enseignement, c'est une deuxième carrière pour moi, mais ce qui m'a amenée à vouloir devenir enseignante, c'est de découvrir comment l'enfant se développe, comment son cerveau grandit, puis apprend des choses. C'est ce qui m'allume le plus. Ça me fascine de pouvoir voir ça, puis c'est pour ça que je suis devenue enseignante. C'est trop beau à voir chaque jour. Papa? Je suis le plus vieux dans la famille. Il y avait plusieurs cousins-cousines, frères et soeurs plus jeunes. C'est un peu moi qui s'occupais d'eux, si on veut dire. Puis ensuite de ça, j'ai commencé à travailler comme gardien d'enfant. Après ça, j'ai travaillé dans les terrains de jeu, comme moniteur de terrains de jeu, des choses comme ça. Donc, j'ai toujours travaillé avec des enfants, puis c'est ça qui était un peu le destin, la destinée à laquelle je voulais m'en aller. Puis je n'ai jamais regretté. C'est quoi un cliché des enseignants qui n'est pas vrai? Il y a un élève qui m'a déjà demandé un vendredi, en finissant l'école, où je partais, où je m'en allais moi pendant qu'eux s'en allaient à la maison. Puis j'ai compris qu'il pensait que je restais à l'école tout le temps. Je lui ai expliqué que, oui, on a une maison, on va à l'épicerie, on va au restaurant, on va chez le dentiste, nous aussi. On a la même vie que tous les élèves après l'école. Je pense qu'un des plus grands clichés pour les profs du secondaire, surtout, c'est qu'on connaît notre matière du début à la fin, sur le bout de nos doigts. En fait, ce n'est vraiment pas le cas. Il faut continuer à lire, continuer à s'informer, poser des questions. Puis c'est ça, c'est comme les élèves, on apprend continuellement, on continue à apprendre chaque jour. On est des élèves aussi. C'est quoi la chose la plus difficile d'être enseignant? Probablement garder la motivation des élèves par des choses qui sont souvent, je dirais, assez rapides, un peu au même niveau, puis au même modèle de ce qui est médias sociaux aujourd'hui, puis tout ce qui est télévision, radio, peu importe. Toi, maman? Avec les petits, je pense que c'est la même chose, parce qu'ils connaissent les choses cool, les dessins animés qu'ils écoutent, ou ce qu'ils suivent, quels jeux vidéo, ils aiment jouer. Il faut toujours, toujours être à la page si on va être capable d'avoir l'intérêt, puis avoir de l'air aussi à la mode, nous autres. Avez-vous des astuces pour les jeunes qui s'en vont au secondaire? En fait, c'est d'essayer de trouver les intérêts, tes intérêts personnels, ce que tu aimes faire. Est-ce que tu es un sportif, une sportive? Est-ce que c'est un artiste? Est-ce que tu es plus du côté art dramatique? Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est essayer de trouver une activité à l'école, puis possiblement aussi de trouver d'autres amis qui ont le même champ d'intérêt que toi, puis ça, c'est plus facile de t'intégrer, plus facile de faire la transition vers une plus grande école, souvent. Moi, je pense que les jeunes doivent savoir, vous êtes forts, tous les jeunes sont forts dans quelque chose. Foncez, puis ayez confiance en vous. Si tu as besoin de plus de conseils, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des enseignants partout autour de toi, prêts à t'aider. Bonne chance l'année prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada